Allo les filles, j'espère que vous allez bien. Je commence tout le temps avec la moine mouta dite frère. Vous avez-vous remarqué? Je ne suis pas capable de m'en défaire. On va le vivre de même. J'ai pris une petite pause de vidéo, mais là, je repars sans force. Checkez-moi bien aller. Aujourd'hui, je donne des trucs pour avoir les babines moins sèches. Là, vous me voyez brandir ça ici. Je vais vous expliquer que c'est ça, cette affaire-là. Si tu es tanné d'avoir les lèvres sèches, déshydratées, que ce soit l'été comme l'hiver, ou si tu es tanné, que l'application de ton rouge à lèvres soit plutôt raboteuse, il faut que tu écoutes mes vidéos complètes. Je mets l'accent aujourd'hui parce que j'ai quand même plusieurs trucs, mais pour aujourd'hui, je vous parle des lèvres de satin. C'est quoi ça, les lèvres de satin? Ça ressemble à ça ici. C'est un ensemble, ça comprend deux produits. On peut, mettons, tu finis une bouteille avant l'autre, renouveler une à la fois, ça n'a pas de problème. Les lèvres de satin, ça porte bien son nom, vous allez comprendre pourquoi. C'est deux étapes, on peut aussi le faire en trois étapes. Donc, on pourrait mettre le bombe par-dessus, l'exfoliant, qu'on rince et on termine avec le bombe. Moi, j'aime ça quand c'est short and sweet dans la vie, je ne sais pas pour vous. Fait que j'aime bien le faire en deux étapes, ce qui n'est vraiment pas mauvais non plus. La première qu'on va faire, c'est l'exfoliant. Donc, premièrement, cet ensemble-là, ce que je n'ai pas dit, c'est au beurre de karité. Fait que ça, c'est un agent hydratant merveilleux. Le beurre de karité, allez lire sur le sujet, c'est un peu pire ingrédient à avoir dans vos produits. Donc, au beurre de karité, thé blanc et agrumes. Et pour vous donner une idée de ce que ça sent et ce que ça goûte, si jamais vous pouvez goûter, malgré que ce n'est pas quelque chose qui se mange en passant, mais mettons que vous, par accident, tu goûtes un petit peu, ça sent les fruit loops. Ce n'est pas désagréable, là. Donc, exfoliant, ce qu'on va faire, ça, on suggère de le faire au moins une fois par semaine. Parce que vous savez qu'au niveau du visage, du corps, les babines aussi, les mains, les pieds, nos cellules, en fait, sont toujours en train de se régénérer. Puis, on a un paquet de petites peaux mortes qu'on ne voit pas nécessairement toujours à l'œil nu. Et ce qui arrive, c'est que quand on enlève, peu importe la région du corps, on n'enlève pas ces petites peaux mortes-là, bien, quand on essaie après d'aller hydrater la zone en question, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on hydrate la couche de peau morte qu'on a, entre autres, sur les babines. C'est pour ça qu'on devrait le faire au moins une fois par semaine. Fait qu'une fois par semaine, on fait un grand ménage, on se débarrasse de nos peaux mortes. Après, la peau va mieux prendre l'hydratation. Parce que moi, la première dans mon ancienne vie, avant de démarrer mon entreprise en 2012, je passais ma vie, j'avais mon lip-sil toujours dans ma poche, je passais ma vie à m'en mettre, à m'en mettre, à m'en mettre. Puis, je n'avais jamais l'impression que tant que c'était satisfaisant comme effet, mais ce que je l'ai appris par la suite, c'est que si tu n'enlèves jamais ta peau morte, ta peau, elle ne prend pas tant que ça, ton lip-sil ou ton bombe que tu mets sur tes lèvres. Donc, exfoliant, au moins une fois par semaine. On ne le ferait juste pas à tous les jours, parce qu'on exfoliant, à un moment donné, si on abuse, ce n'est pas mieux. Ça a la petite protection naturelle, mais à la limite, là, mettons qu'on veut vraiment gérer le problème, on pourrait le faire, mettons, un jour sur deux. Ce ne serait pas mauvais, mais une à deux fois, voire trois semaines, c'est correct. Donc, je vais vous montrer comment on l'utilise. Si tu avais hâte de faire ma vidéo, je t'ai dû faire mon petit traitement pour mes babines. Donc, l'exfoliant, ça n'en prend pas une grosse quantité. Vous savez que les produits Mary Kay, ce n'est pas tout dilué avec de l'eau. Donc, il y a plus d'ingrédients actifs. C'est pour ça que ça prend juste des petites quantités. Et vous allez voir, j'ai tendance à en prendre souvent trop pareil par habitude. Mais, tu sais, comme là, je suis généreuse dans ma quantité. Donc, ce qu'on va faire... Là, j'ai mis un petit peu de brillant à lèvres. Le nu-voilé, si jamais vous vous demandiez c'est quoi j'avais ces babines. C'est bon, on va le devant. Chaque fois que je fais une vidéo, c'est comme ça. C'est quoi tes yeux? C'est quoi tes lèvres? Je vous le dis, nu-voilé. Un de mes preffs, je l'aime bien gros, celui-là. C'est pas grave, on peut le utiliser par-dessus. Je vais aller au Sécu... Sécu-té. On va faire des petits mouvements circulaires quand je chie. Comme ça, en faisant des mouvements circulaires, ça goûte bon. Il goûteait par accident. On va mieux déloger les petites cellules mortes, en fait. Donc, voilà. On fait ça une trentaine de secondes. Mettons que ça fait à peu près 30 secondes. Petite des barbouillettes mouillées. Je vais aller rincher. Et là, c'est sûr que j'avais triché un peu avec mon brillant à lèvres, mais vous allez voir, quand on fait ça, sauf que la circulation sanguine qui se fait aller, les lèvres aussi, la couleur n'est plus punchée par la suite. Donc, dans le fond, c'est comme votre vraie couleur de lèvres sans peau morte. Alors, voilà. Fait que là, j'ai fait mon grand ménage. Note, deuxième étape, pour ne pas se tromper, c'est écrit dessus en cas de doute. La deuxième, c'est le baume. Donc, ce n'est pas qu'un simple baume. C'est aussi, ça va faire, en fait, comme un bouclier sur la peau qui fait que votre peau va garder l'hydratation naturelle. Parce que vous savez qu'à peu près 80% de ce qu'on met sur la peau, ça s'évapore. Et ça, c'est génial. Puis, ça va aller hydrater et conserver votre hydratation naturelle. Donc, c'est mieux qu'un simple épicile quelconque. Et là, j'aime bien l'applicateur aussi. Ça va super bien. Fait qu'on pince un petit peu en juste la bonne quantité. J'en ai mis... Je vous rappelle toujours que je me regarde dans le miroir. Pas dans le miroir, mais dans la caméra. Donc, ça ressemble à ça. Pour vrai, c'est vraiment satisfaisant. Même, on a quelque chose qu'on peut laisser sur la table de chevet, là, le soir. C'est génial. Puis, c'est quand même cute. Ça fait un petit effet glosse. L'effet glosse reste temporairement. Par contre, la protection, c'est un bon 10 heures. Donc, ça t'offre la mode. Et bien, par-dessus, je pourrais finir avec, mettons, mon petit bruit en lèvres. Ou juste rester comme ça, tout simplement. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et qu'on l'aime, hein. Le niveau aller. Si vous cherchez un bruit en lèvres qui fait naturel, là, c'est un boss. Donc, voilà. Fait que ma solution pour les peaux sèches au niveau des lèvres ou l'application un peu raboteuse de rouge à lèvres. Choix numéro 1. C'est sûr, c'est ça que je vous conseille, les filles. On se retrouve dans une autre capsule. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada